Je ne mettrais pas sur l'éléphant, le généraux. En Orly, ouais, mais en late game, je mettrais plutôt des éléphants là-bas. C'est cher, il faut arriver à garder en vie jusqu'au contact, il se fait aggro par les archers. Oui, mais si tu as pris de la cavalerie et que tu la joues bien, pas comme Shadow qui jette sa cavalerie au milieu... Parce que, aussi, Shadow, je tiens à dire que quand on lance une cavalerie au milieu de tout un dispositif et qu'on dit « Oh non, mais la cavalerie, elle est restée stuck dans la masse ! » Ouais, enfin, ta cavalerie, on peut revoir le replay. J'avais détérioré la masse, j'avais juste un tireur, ok ? Elle n'avait aucune chance de sortir, frère. Ta cavalerie, je rappelle, elle rentre dans le dispositif. De quoi ? Je ne l'avais pas capté sur le coup. Mais elle est rentrée, elle s'est pris les volets de javelot de l'unité qui était devant l'effrondeur que tu as attaqué et qui était retourné. Et qui étaient d'ailleurs des lanciers. Ensuite, elle a tenté de se barrer plus à l'intérieur du dispositif, sauf qu'il y avait la cavalerie de l'ennemi qui était en train d'arriver dedans. Et de l'extérieur, il y avait une autre unité qui arrivait. Donc, dans tous les cas, ta cave, elle était morte. Justement, le principe, c'est que j'ai cliqué au moment où elle a tapé, elle a fait la charge, je dirais que j'ai essayé de la sortir, elle n'a pas voulu ce code. Bon, on est sur la map de bataille et on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc, on a les frondeurs orientaux qui sont là, on en a au nombre de trois pour la bacterie. On a Brighterilinothorax, Brighterilinothorax, Re-Breterilinothorax, Toujours Brighterilinothorax. Et enfin, oh, 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 oh. Il y a plus que quatre Brighterilinothorax, là ? C'est pas bien, Maximus. Ah, carton jaune ! Je signale immédiatement à l'arbitrage qu'il y a un problème. La logique, là il y en a cinq, il y en a six même. Allez, compo non régulière côté Bactri. Compo non régulière. Donc là, ce qui s'est passé sur la compo justement, c'est que la compo de Maximus doit changer puisqu'il y a plus de quatre unités similaires, même non, etc. Oui. En correction. D'accord. Oui. Donc voilà, c'était un petit peu le souci, le sujet qui fait qu'on va recommencer. Hop. Tricherie, non, ce n'est pas tricherie, c'est inattention, oublie des règles, le stress. Je pense qu'on est sur un joueur qui est extrêmement stressé. Il est en demi-finale, il a quelques difficultés. Il fait partie des outsiders, si je me rappelle bien. Oui, Maximus. Il fait partie des outsiders. Donc on est sur un outsider qui se retrouve dans une situation très particulière. Il va peut-être excéder en finale. Il n'y a plus le Shadow pour traîner dans les environs. Bon, il y a toujours Alex par contre. Donc ça... Oui, c'est bien, en fait, Alex, les gars. Il a réussi à tenir Iron Man, ce qui n'est pas dégueulasse du tout, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, Iron Man, c'est un habitué des tournois. Tout à fait. Donc... Il faut expérimenter. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Donc en vrai, moi, je comprends qu'il ait pu faire cette faute d'inattention. Pour moi, ce n'est pas déconnant. Bien sûr. Et d'ailleurs, je rappelle qu'Iron Man, faisant partie du staff, il s'attombe. Il ne l'aurait pas vu pendant la bataille. Oui. Bah oui, puisqu'apparemment, il était noté prêt. Iron Man, c'est son troisième tournoi en trois semaines. Il vient de faire Napoléon, il a fait Attila et Altachrome. Ah ouais ? Comment c'est Attila ? Il y a un tournoi Attila ? Sur un autre groupe qui fait des tournois. D'accord. Attila, on en parlait tout à l'heure. On disait parce que quelqu'un avait parlé de bataille navale. Et il y a quelqu'un à un moment qui avait dit, moi, j'utilisais navire Bélier dans les batailles navales. Et j'ai dit, ils sont tous Bélier. Ou alors, tu parles de Attila. Et effectivement, des batailles navales sur Attila. Alors, en campagne, c'est de la merde. Parce que ton unité, en fait, tu ne peux faire que des batailles navales avec. Mais en multi ? En multi, je n'en ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà fait pas mal de batailles navales, notamment pour les batailles struck et compagnie. Le choix des unités est très différent de Rome 2. Déjà, les navires Bélier, c'est un type de navire particulier. Oui, je sais. L'artillerie va être beaucoup plus importante déjà. Et les flèches, notamment pour cramer les navires ennemis, vont être vraiment très importants. Ouais, donc ça pourrait être pas mal, en vrai, d'essayer ça. Ça peut être pas mal. Après, souvent, on avale, ce qui est mis en avant, c'est plutôt du Shogun 2. Ouais, mais Attila, en vrai, ça va essayer. Il n'a pas de compagnie à l'unité de Rise of the Samurai, parce qu'elle est citée, mais... Non, mais en vrai, Attila, ça va essayer. Attila, c'est possible. C'est plutôt équilibré, il me semble que... Bon, après, il y a les... Je crois qu'il y a toujours un souci côté tout ce qui est Germain et compagnie, mais bon. C'est-à-dire tout ce qui est Germain ? Tu sais, c'est comme dans Rome 2, où ils n'ont pas les navires... Genre pas de béliers, ce genre de choses. Ah oui, bah ça, c'est leur problème aussi. C'est culturel, quoi, c'est civilisationnel. Mais s'ils arrivent au corps à corps, c'est terrible. Après, si le mec en face n'a pas de béliers, c'est pas si important que ça. On va voir. Bon, bah nous, on va s'occuper du caste. Donc, Arménie. Côté Arménie, qu'est-ce qu'on a ? On a des nobles lanciers, des montagnards, on a également, du coup, le général qui lui-même est un noble lancier. On va retrouver, un, deux, trois... Non, on va retrouver deux archers orientaux et deux archers d'élite perse. Il faudra pas les confondre parce que les archers d'élite perse, contrairement aux archers orientaux, s'ils sont pris au corps à corps, ce qui va se passer, eh bien, ce sera une lance pour les archers d'élite perse. Donc, ta cavalerie, en général, quand elle découvre que l'archer en question, il a une lance, elle est moyen chaude, quoi. Elle se retrouve un peu dans le mal. Alors, on a une cavalerie catafractaire orientale et cavalerie mercenaire capadocienne. Pareil, de l'autre côté, ça peut faire très très mal les catafractaires. On a trois archers à cheval qui sont en armure, précisons-le, parce que... Alors là, c'est l'archer qui est en armure, par contre, le cheval n'a pas de carapasson. Autant dire que c'est une unité qui coûte très cher, mais... Ça, c'est des capadociens. Autant dire que c'est une unité qui coûte très cher, mais le problème, en fait, c'est que le cheval n'est absolument pas protégé. Donc ça, vous avez ça en face, c'est simple. Vous mettez vos frondeurs dessus, c'est réglé en 2-2. Du côté de la Bactrie, on a deux cavaleries d'archers. On a un peltaste léger, ici, qui est accompagnant un lancier oriental et trois unités de noble cavalerie bactrienne. On va retrouver une cavalerie royale bactrienne. Au centre, le dispositif prévoit un archer perso léger, accompagné de deux tuérophoroïs et d'un montagneur bactrien. Sur les arrières, caché, la cavalerie mercenaire Tarentine, très bonne cavalerie. Et enfin, on a ici trois frondeurs orientaux, ainsi que quatre bretters et l'inothorax. Pour le coup, c'est dommage, les frondeurs ne sont pas du bon côté. Allez, les peltastes, oui. Tu me crois si je te dis que les Slavs d'Ortilla ont une meilleure flotte que les Romains ? Ah bah, je te crois large. Déjà, les Slavs, quand j'avais fait un all-in cavalerie sur Noctambulus avec D1, les Slavs, avec leur poison, j'ai aucune unité lourde unique qui arrivait au contact. Tout était mort. Par le poison. Je... Bah, mais même sans poison, les Slavs ont une meilleure flotte que les Romains. Bah, euh, je sais avoir. C'est vrai que je fasse une campagne Slav un jour. Ok, on revient sur le tournoi, quand même, et on va voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh, on a la cavalerie, ici, cavalerie de sang noble qui accompagne une cavalerie cataphractère. Et qui est en train de se positionner un peu plus sur le côté, donc, euh, arrivé justement de la noble cavalerie bactrienne. Il y a du monde, hein, en cavalerie, chez la bactrie. On est quand même... On a quand même plus de monde que le pont. Là, clairement, sur le papier, tu montres les deux compos. Moi, je suis plutôt pour une victoire de la bactrie. Moi, je suis toujours pour une victoire de la bactrie. Ouiiii ! Ah, Maximus qui a bien géré la situation. Attention, quand même, parce que là, sa cavalerie, elle trotte. Ok, les frondeurs qui pourraient peut-être s'avancer un petit peu plus, je sais pas ce qu'il se passe, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils visent. Il va falloir y aller, hein, par contre, là, il va falloir aller engager au corps à corps, il va falloir prendre... Hop. Allez, hein. La bactrie qui est en train de travailler les archers orientaux. Ça caillasse, hein, ça caillasse. N'oubliez pas de parier, effectivement, vous pouvez parier dans la prédiction avec les points de chaîne accumulés sur la chaîne. Allez, avec la cavalerie bactriane qui, ici, revient à nouveau pour perturber les tireurs, c'est une très bonne idée. Puisque ça les force, en fait, à reculer, du coup à ne plus tirer et en plus à se manger quelques tirs. Donc, c'est... c'est une bonne technique. Allez, attention, ici, quelques mouvements de cave qui ont lieu. Ça va tenter de profiter du couloir avec la cavalerie mercenaire capadocienne. Mais, ouais, ça recule à cause des tirs au foreuil. Ah, c'est trop tard. Belle esquive. Pour le moment, l'encerclement est en faveur de la bactrie. Toujours. Les frondeurs qui sont mis en position... Alors, attention, parce qu'ils sont quand même... Ils s'entrecroisent, ces frondeurs, c'est pas super. Mais, ouais, on est parti sur une stratégie d'attrition du côté de la bactrie. Et la nasse qui se resserre. Merci à Doséas pour le follow. La nasse qui est en train de se resserrer, la nasse bactrienne. Alors, c'est là où, par contre, la micro-gestion, il va falloir l'assurer jusqu'au bout, cette fois-ci. Maximus. Parce que, quand on veut resserrer une nasse d'encerclement, eh bien, il faut que tout se fasse en même temps. Il faut lancer les choses en même temps. Oh, ça, c'est ambitieux, ça. Les peltastes légers sur les archers d'élite perse. C'est très ambitieux. Ils sont toujours 90 grâce à leur grand bouclier. La cavalerie Cappadocienne. Oh, oui, la cavalerie. Ah, la cavalerie Cappadocienne qui devrait faire attention à ce qu'elle fait. La cavalerie Cappadocienne qui commence à peut-être partir un peu trop loin. Non, ça va. Ah. C'est bon. Ils savent où ils sont. Ils savent où ils sont. Belle tentative de charge, mais voilà. Maximus n'a pas entendu ce qu'il se passait. Voilà, les lances sont sorties. Comme vous le voulez. Est-ce que ça devait servir à désorienter tout le système ? Ça, on va voir. Parce que là, la pauvre cavalerie noble Bactrienne, il se passe des choses. Ouais, les lances orientaux qui tentent de venir au contact. Alors, la cavalerie noble qui ne démore pas. Je ne sais pas ce qu'elle tente de faire, mais si c'est pour grappiller du terrain, c'est plutôt pas mal. Ah, ça vise les quatre infectaires orientaux avec les frondeurs. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Non, c'est bon. C'est parce qu'ils étaient dans le chemin des archers d'élite. Allez, il faut profiter là et avancer. C'est très mauvaise idée à chaque fois d'envoyer une unité de cavalerie comme ça en plein milieu du dispositif ennemi. Mais là, vu ce que ça a fait, très honnêtement, il faut continuer et surtout pas le laisser se repositionner tranquillement. Surtout pas lui laisser respirer. C'est ça. Ah, et voilà. On a un archer qui vient disparaître. De bien micromanager en l'obligeant à peut-être focus sur... Attention, la cavalerie mercenaire Tarentine, il ne faudrait pas la perdre bêtement. Non. Et en plus, elle tourne le dos. Pas comme ça, Maximus. Pas ici, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Il faut se réveiller. C'est l'une de tes meilleures unités de cave. C'est dommage, là, parce qu'il faudrait qu'il repasse. Ouais. Donc c'est bien tenté, mais sans plus. Non, mais pas le gé... Aïe, 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 aïe. Arrête ! Non, pas toi, Maximus ! Allez, une autre unité d'archer d'élite perse qui vient de succomber. Quelques erreurs tactiques, quand même, de la part de Maximus, ou du moins, quelques curiosités, en tout cas. Tirez sur l'ennemi ! Si bien nommé. Curiosité ? Oui. Mais non, mais ça, toujours pas. Je crois qu'il a pas compris que les archers d'élite perse, ça ne se charge pas. Tirez sur l'ennemi ! Non, mais non, évidemment que c'est... Non, il y a des catastrophes ! Il y a un noble cavalerie qui ne passera toujours pas. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les moves qui sont faits dans certains cas. C'est une méconnaissance. Non, c'est une cavalerie de sang noble qui vient d'arriver et qui va se heurter à la noble cavalerie ici. Ah, trop tard, ça va... Non. Et là, c'est pareil, tu vois, il avait un plan, il va alterner le plan, mais quel dommage, il est... C'est brouillon, pour le moment, ici. Ouais. On est passé en cercle, cantabrique, de ce côté, pourquoi... C'était plutôt bien parti au début et... Ouais. Là, ça devient brouillon parce que j'ai l'impression qu'il... Il s'impatiente un peu, en fait, et qu'il se dit, bah non mais... Tu vois, c'est pareil, là, cette unité de noble cavalerie bactrienne qui va... ...subir les affres... ...des catafracteurs orientaux. Ça va faire très, très, très mal. Voilà. Et il n'y a plus rien qui se passe là-bas. Là, c'est terminé, il n'y a rien qui se fait, rien qui se passe. Les frondeurs qui ont arrêté aussi de travailler sur les tireurs ennemis, qui sont plutôt allés sur les montagnards. Donc là, on va perdre toute la cavalerie de la bactrie sur ça. Là, pire encore, il y a une cavalerie royale bactrienne qui est en train d'arriver. Il n'y a pas de lancier pour Counter, il n'y a pas de tuer au foreuil. Il y a, en fait, là, ce qui manque aussi, c'est une analyse des troupes en présence de la part de Maximus. Il y a peut-être une légère méconnuissance des troupes de son adversaire. Ouais, après, quand tu vois de la cave et que tu te dis que tu n'as pas de lancier d'un côté et que tu as un tuer au foreuil là-bas, tu essayes quand même. Ouais. Surtout que là, les tuer au foreuils, ils ne gardent pas grand-chose à droite, quoi. Bon, apparemment, ça a quand même été une réussite de la noble cavalerie qui aura réussi à décimer l'unité de tireurs qui était dessus. Donc pourquoi pas, écoute. Il y a aussi une unité de cavalerie arménienne qui est tombée toute l'heure. Ouais, la cavalerie Cappadoce qui s'est faite un peu démantelée. Tout seul dans son coin. Ouais, et puis là, il y a... Donc, c'est brouillon, mais ça passe, en fait. Pour le moment, c'est brouillon, mais ça passe. On a l'impression que les deux sont en indigestion, mais il y a tout de même Maximus qui reste plus frais qu'Iron Man pour le moment. D'ailleurs, on le voit, tout le flanc droit d'Iron Man est très, 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 très brouillon actuellement. Ah, et ça y est, ça se remet en position du côté droit avec le cercle cantabrique qui commence à dévier. Est-ce que ça cherche encore à aller harceler éventuellement la cavalerie Cappadocienne ? Pareil, il ne définit pas des cibles, en fait. Il les laisse en tir automatique. Les pauvres bretters à l'inothorax, ici, qui sont allés se faire massacrer inutilement. Allez, il faut le resserrer, là, cet angle-là. On ne va pas continuer à tracer un arc de cercle aussi gigantesque. Ouais, il faudrait vraiment qu'il joue sur ses peltastes et ses cavaleries d'archers. Qu'est-ce qu'ils font, là, les frondeurs ? Il faut travailler sur les archers d'élite perses. Ah, bah, du coup, ça y est, Iron Man, il a compris que la défensive, de toute façon, ça allait finir par lui coûter. À force, en fait, il perd de plus en plus d'hommes et il y a plein d'unités qui vont craquer dès le contact, donc... C'est ça. Il faut qu'il fasse très attention. Il fait l'avantage que s'il charge, le flanc est beaucoup trop loin pour intervenir. Voilà, là, 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 ça tombe ! Et là, il n'aura même pas besoin d'envoyer toutes ses troupes, c'est ça le pire. Oh, alors ça, je n'aurais pas trop osé, parce que là, les cataphractères... Oh, je ne l'aurais pas du tout tenté, celle-là, avec les cataphractères, parce que là, les pauvres, hélas... Ils vont se retrouver... Allez, il faut que les tueraux foroils bougent maintenant, par contre. Ouais, cataphractères qui vont avoir moins d'impact, hein, parce qu'ils sont plus que 21. Ils sont plus que 21, ils n'ont pas beaucoup à faire. Il y a des unités à la hache, ici, qui sont prises. Rector et le Neonothorax qui ont quand même pris cher. Que font les tueraux foroils, à part être là-bas à servir de tir ailleurs, on ne sait pas. Il pourrait intervenir depuis bien plus longtemps. Oh là là, ça, ça va faire très mal aussi, là, les tueraux foroils. Oh là là, les cataphractères qui vont déclencher une charge dans le général. Bactre. On a deux unités de cataphractères, et ceux-là, par contre, ils vont très bien, hein. Les deuxièmes cataphractères n'ont pas pris de... De dégâts, mais allez, il faut les envoyer, la laitur au foroil. C'est urgent. C'est vital. On ne peut plus attendre. D'autant plus qu'ils risquent de faire pas mal de TK, vu qu'ils tirent au milieu de leur troupe. Ouais. Aïe, 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 attention à ces cataphractères qui sont toujours là, qui vont aller s'attaquer aux autres frondeurs orientaux. Il y a un tuer au foroil ici, non, peut-être ? Non, c'est un lancier oriental. Ça ne va pas servir à grand-chose. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Là, il a envoyé ses frondeurs au contact sur le noble lancier. Les archers perses légers qui vont aller chercher leurs homologues d'élite et réussir à les faire partir, peut-être en déroute. C'est devenu une bouillie. Là, le combat est devenu une vraie bouillasse dans laquelle il est très difficile de comprendre quoi que ce soit. Les tuer au foroil qui... Franchement, là, ce qui manque depuis le début, c'est que les tuer au foroil fassent quelque chose. Parce que là, c'est pareil, on va aller avec les tuer au foroil au contact sur les nobles lanciers, mais les cataphractères sont en train de faire tout le travail. C'est terrible. Il y a un cataphractère qui fait un travail de fou furieux. Autant l'autre qui avait été envoyé, ça ne servait pas à grand-chose. Mais là, ce cataphractère ici, il est en train de tailler en miettes les troupes de Maximus depuis tout à l'heure. Et là, on va aller engager ses lanciers dans le dos du général. Les lanciers orientaux qui ne vont absolument rien faire. Ils passent à ce tractopelle que sont les cataphractères. par des unités qui ne font rien, pour le moment. C'est très très compliqué actuellement ce qui est en train de se passer. Ah, je crois que... Non, on n'a pas encore perdu le général, mais voilà. Non, mais... Mais ça va craquer mon tasse. Et ça risque de craquer. Le cataphractère qui a dû... Honnêtement, j'ai hâte de voir les chiffres du cataphractère, parce que le cataphractère, à mon avis... Il a fait du sale. Ah non, c'est terrible. Beaucoup de chance... Beaucoup de chance de la part de Maximus que les cataphractères se soient réveillés sur la fin de game. Et qu'il y a un cataphractère qui a été... Qui a été envoyé... Comment dire... Il y a de la chance qu'il y ait un cataphractère qui a été envoyé à la mort inutilement. Parce que... Là, je n'ai pas compris, pour le coup, le passage du cataphractère sur le côté. 324 ! Aïe, aïe... Oh putain... Oh... Faut imaginer que donc... Iron Man, il déploie 1620 hommes, Maximus 1830. Maximus, il va prendre 1178 pertes. Donc il y a 25% de ces pertes qui sont infligées par le cataphractère. 324... 25% des pertes de Maximus, c'est cette unité là qui les fait. Not bad. Notre neh nenhum, plus avonsangedant le cataphractère pour éviter de trás, ant qu'au point, que c'est 10 personnes sur le cataphractère, par tant qu'hospitales. C'est 10 personnes quibrahimiesteniront dans cet enfant. Et c'est 25 personnes sur le cataphractère.